Le pilote Fiat Abarth Il arrive Ca va faire POC Il a compris hein Il a tapé le clinkers Là sur le sol Là c'est Loax qui lui annonce au copilote et bien il va falloir changer la roue et s'arrêter et ils vont faire ça en 2 minute 30 ce qui est très vite mais la special fait 22 km donc il veut préserver sa voiture Du coup, Freddy se retrouve au-delà de la dixième place, c'est très mauvais pour le championnat face à la Ricolls. Pour le championnat, ce n'est pas encore fini, on a encore pas mal de spéciales à faire, donc ça fait un rallye très difficile. Et pour moi, il ne reste que juste une tactique, c'est attaquer et essayer de rattraper la place. Et après Navarra et Loax, voici le troisième leader du rallye. Vujos qui bénéficie de l'annuation de la dernière spéciale pour rester leader. Une seconde cinq d'avance. Le champion de France qui devance le champion de Belgique. Peter Chun, il a choisi des pneus intermédiaires, il joue la prudence, il ne va pas profiter des crevaisons des autres, il restera deuxième. A une seconde cinq seulement de Vujos. Troisième, c'est Luca Rossetti, la surprise, à quatre secondes six de Chun. C'est très serré. Deux secondes, trois derrière, on trouve Travaglia. Premier du Groupen. Avec Mitsubishi Evaneuf. En cinquième position, c'est le pilote Peugeot Belgique-Luxembourg, Bernkazir. En fait, il est à égalité avec Travaglia. C'est donc très très chaud. Pas mal l'équivalence des Groupen avec les Super 2000 dans ce championnat IRC. C'était le but. Et grâce aux conditions météo, bien sûr. Il faut le dire. Voici Garcia Ojeda. Il est sixième à 18 secondes du leader. Nicolas Vujos, donc le français, son coéquipier de team chez Peugeot. Et seulement Larry Coles qui revient et qui semble avoir résolu ses problèmes. Il a 35 secondes de retard. Il est septième. Navara, leader en début d'épreuve, attaque toujours autant sur le train arrière. Il est huitième. Cinq secondes neuves derrière Larry Coles. Lui aussi peut toujours gagner, Georges. Oui, mais il a pris des risques. Il a perdu une minute. Sinon, il serait leader. Là, c'est le vice-champion du monde junior Aava avec la Suzuki Super C100 qui devance Prinsen en deux roues motrices. Étonnant, Prinsen avec la petite Renault Clio R3 qui devance notamment le pilote officiel Citroën. Qui n'est pas du tout dans le rythme. Il s'est fait peur et il ne retrouve pas ses marques. Simon Jean-Joseph. Coup de chapeau également à Stéphane Boulen. Oui, parce qu'il a roulé en deux roues motrices, traction, en propulsion. Et maintenant, il est en quatre roues motrices. Et il est pas mal du tout face à des spécialistes de la groupette. Samedi matin, c'est donc Nicolas Vouilloz qui va s'élancer le premier sous la pluie dans la région du Westhook. Alors, en tant que passionné du VTT, je vous avoue que ça ne m'étonne pas trop parce que le garçon fait pas mal de couverture. Dans le milieu, on le surnomme E.T. l'extraterrestre. C'est vrai, il a été dix fois champion du monde de descente. Il a arrêté sa carrière de VTT. Il a mis de côté. Il est passé au rallye. Il est devenu champion de France de rallye. Il a même roulé en championnat du monde des rallye en WRC. Et là, il a repris le VTT depuis l'année dernière avec un lapierre. Il a remporté toutes les courses de descente marathon en enduro. Et en même temps, il assume son statut de pilote officiel Peugeot. Alors Nicolas, dites-moi comment vous faites pour être pilote auto et VTT en même temps, officiel ? En fait, je me sers vraiment du VTT pour m'entraîner pour la voiture. C'est un super entraînement. Ça fait travailler les réflexes un peu à la manière de la voiture. La glisse, les trajectoires. Il y a beaucoup de similitudes. La seule différence qui n'est pas des moindres, c'est que c'est deux roues et c'est pas quatre roues. Donc ça n'a rien à voir au niveau conduite pure. Mais tout le reste, le feeling qu'on peut avoir, ça aide bien. Ok, on va laisser partir Nicolas parce qu'il est très pressé. On vous souhaite bonne chance avec des choix de pneus un peu osés. Vous êtes parti comment vous ? On part en slick retaillé avec deux pneus pluie dans le coffre au cas où pour mettre devant s'il pleut. Rôle la météo belge. Pas facile. Ok, il y va deux minutes. Et nous, eh bien, on va donner le micro à Georges Billard qui va un peu nous expliquer dans le clan Chronos et chez Citroën, les différences entre IRC et WRC. À vous Georges. Merci Gérald. Marc Van Dalen. Quelle est la comparaison possible entre ces deux championnats ? C'est nettement moins cher en IRC, c'est clair. Je pense que c'est ce qu'on recherchait nous-mêmes aussi. Parce que je dirais, une équipe comme la nôtre, en WRC, c'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Et quand on n'est pas dans les trois premiers, ce n'est plus vraiment rentable pour nos partenaires. Tandis qu'ici, je dirais, en termes de prix, une voiture coûte un peu moins que la moitié. Ou un peu plus plutôt que la moitié moins chère. Donc c'est quand même vachement intéressant au niveau du roulage. C'est presque deux fois et demi moins cher aussi. Et je pense que le public ne s'en plaint pas. Est-ce qu'on pourrait envisager une Super 2000 Citroën ? Pour le moment, on n'a pas vraiment de produit. Le produit qu'on pourrait avoir pour faire une Super 2000 compétitive, parce que vraiment l'axe de base chez Citroën Sports, c'est que si on développe un produit, c'est qu'on a un produit compétitif dans la gamme pour le faire. On ne l'a pas pour le moment. On devrait peut-être l'avoir en 2010. On regarde ce qui se passe, ce qui se développe. Et puis dans les mois à venir, on va voir ce qu'on fait. On entend parler aussi de remplacement possible du WRC par l'IRC. Alors, ce que vous me dites là est flatteur parce qu'on est encore bien jeune puisqu'on est dans la première année. Mais je pense qu'il y a place pour deux grandes épreuves de rallye. Il y a un championnat du monde des rallyes qui est pour les constructeurs qui vont courir pour ce titre prestigieux. Il y a un autre championnat, l'IRC, qui est pour que ce soit un bon spectacle et que les constructeurs via leur team privé puissent s'impliquer un peu différemment et rejoindre un grand public. Allez Georges, c'est parti pour la deuxième journée avec des pneus slick retaillés pour vous, Yos. Et pour moi, c'est un très bon choix. D'ailleurs, Chronos a fait le même. À part une averse dans la première spéciale, ces pneus vont s'avérer très performants par la suite sous certaines conditions. Jusqu'à ceci. Une erreur, une mauvaise distance de freinage. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un champ accueillant. Peter Toole, lui, va avoir la chance d'avoir un champ accueillant. Il avait bien commencé la journée avec un meilleur temps. Il aurait pu devenir le leader après la sortie de route de Voyos. Mais là, il s'entraîne sans doute pour un prochain rallye raide. Peut-être va-t-il faire de l'autocross ? Il cherche surtout la sortie. Alors là, le copilote Eddy Chevalier va sortir de l'habitacle de la Fiat Pulto Super 2000. Il constate que la barrière, c'est difficile de l'ouvrir. Il vient par ici. Il y a une ouverture. En fait, il cherche le moyen de sortir de ce piège sans trop abîmer les éléments mécaniques primordiaux. Je pense que Eddy Chevalier a vraiment un avenir en rallye raide parce que là, ils s'en tirent très bien. Ceci dit, ils vont perdre plus d'une minute évidemment et être troisième seulement. Alors, on a vu qu'avec une 4 roues motrices, c'est pas mal. D'autant plus qu'il pleut. Regardez ce qui se passe avec Garcia Ojeda au volant d'une Peugeot Super 2000. 4 roues motrices lui aussi. Et là, lui aussi cherche la sortie. Il prend une autre solution. Il va faire fonctionner l'assurance de l'organisateur. En 2 roues motrices au même endroit, Simon Jean-Joseph. Le welcome a été organisé par Ojeda. Et là, écoutez, avec une 2 roues motrices pour sortir d'un champ, ça patine solide. Mais son ami Ojeda a fait non seulement le welcome, mais aussi la sortie. Retour sur le droit chemin, sans clôture cette fois-ci. Et là, c'est la pièce qui va casser sur la VW Polo Super 2000 de Freddy Loax. Alors qu'il venait de signer un meilleur tendre à la Special 8, Freddy, qui remontait sur la tête de course, doit abandonner. Le moteur a surchauffé sur la liaison spéciale et l'abandon était obligatoire sur la liaison. Ça remet décidément son programme bien en cause. Décision la semaine prochaine pour voir si Freddy et le VW Belgium Club continueront le championnat de Belgique. Que de rebondissements. Mais dans les prairies, c'est ce qu'il y a de mieux ici. Oui, mais plutôt qu'un tracteur, je prendrais un temps que vu les événements. En tête, on retrouve l'étonnant Luca Rossetti. Regardez là-bas au bout, Bern Casir qui est deuxième, qui s'est fait surprendre lui aussi dans cette première boucle du deuxième jour. Il est deuxième. Point stop du juge de paix. E-Volan, premier passage 32 km 54. Georges, vous nous disiez, début de reportage, les pilotes étrangers vont avoir du mal. Et oui, étonnamment, c'est un étranger qui est en tête. Rosetti, une dizaine de secondes devant un belge. Casir, qui va défendre chaudement sa place ici. En troisième position, un autre étranger, Garcia Ojeda. À peine une seconde devant un belge. Peter Thun, donc les belges sont toujours bien à présent. Et Coles qui revient très fort. Et Georges, la météo qui n'en finit pas de changer. On passe de la pluie au soleil sur le Mont Kemmel pour la longue spéciale de Voland. Rossetti s'élance devant Casir. Il pilote différemment. Un coup de frein à main à chaque fois sur le train arrière. Casir arrive derrière. À l'attaque. Il sait que c'est ici, grâce à la connaissance du terrain, qu'il peut peut-être faire la différence. Et devancer Rossetti et prendre la tête du classement général. Je ne pense pas vraiment à la tête du classement pour le moment. Parce que le niveau des pilotes belges est assez élevé ici. J'y penserai seulement au deuxième passage ici. Alors, regardons. Casir qui arrive tout juste derrière. Alors, regardez bien. Casir, il va ignorer notre caméra. Il se tournait vers le panneau avec les chronos. On sent qu'il veut gagner. Et analysons-le, ce panneau. Le 17, c'est Rossetti. Le 14, c'est Casir. 17 secondes de différence. Je pense qu'on le repasse. Mais, oui. Au début, on était très calme. J'avais peur de crever. Donc, j'ai évité la corde. Et j'étais à une seconde moins vite au début de spécial. En moitié, j'étais égal. Et la fin... Vous recevez les temps chronos, les splits, dans la radio ? On reçoit quelques temps, oui. C'est un team building. Comme en championnat du monde, avec Kronos. Oui, c'est un team professionnel. C'est très amusant de conduire avec eux. Je dois seulement me concentrer derrière le volant et essayer de ne pas faire des erreurs. Oui, mais Georges, le rallye de Ypres reste un piège permanent. Regardez ce qui va arriver à Bernkazir. Quelques spéciales plus loin. Il l'a trop coupé, s'est fait jeter sur l'extérieur. Et là, pour sortir du water hang, il va perdre 3 minutes. Et se retrouver, finalement, cinquième du rallye. Explication de Bernkazir. C'est passé quoi ? Il y avait une gauche sur une droite où on coupe toujours. Et je vais dans la gauche et je coupe. Et pour éviter une crevaison, je reste un tout petit peu plus longtemps dans la corde. Et pour aller dans l'autre côté, je perds un tout petit peu mon trajectoire. Je le jette dans la droite. Il tape le protège-carter et il me jette dehors, à l'extérieur, dans un water hang. Donc, c'est stupide, mais bon. Plus grave, encore incendie pour la Fiat de Peter Chun, qui retrouve plus tôt que prévu son épouse et ses enfants. C'est l'abandon. Il ne prenait jamais facile. Il y a eu déjà tellement de rebondissements ici, ce week-end. On est tous vraiment à fond, à 100%. Et rebondissements de dernière minute. Chun vient d'annoncer qu'il arrêtait sa carrière au profit de sa famille. Et que ce serait à prendre au conditionnel. Loax qui reprendrait son programme, Georges. Voici le top 3 final. Et oui, Coles remonté d'anthologie. Il termine par un nouveau meilleur temps. Devant Garcia Ogeda, la Peugeot espagnole. Et Rossetti, Peugeot italienne, qui a géré son avance. Oui, je suis un Italien de 31 ans. Je viens de remporter la première manche du championnat d'Italie il y a quelques jours. Et j'ai notamment battu Gian Domenico Basso. C'est exact. Et Andre Ucci, deuxième avec la lancée. Georges Luca Rossetti, vainqueur du rallye de Ypres. Incroyable. Et oui, je n'aurais pas parié un spaghetti sur ce résultat. Mais Larry Coles doit amèrement regretter ses problèmes électroniques. C'est la dure loi du sport automobile. Voilà, le rallye de Ypres est terminé. Générique fin ? Allons-y, générique ! Tout de suite sur la 2, de l'amour. Un film de Jean-François Richet avec Virginie Ledoyen. Chut, ne réveillons pas la famille. C'est presque impossible puisqu'ils dorment sur des matelas et oreillers Tempur. Tempur réagit à la température et au poids corporel et épouse exactement les contours de votre corps. Tempur réduit significativement le besoin de mouvement ou de retournement dans le lit. Surfez sur www.tempur.be pour un dossier d'information gratuit. Vos jambes ne vous suivent plus ? Elles sont trop lourdes et fatiguées ? Découvrez Antistax, 100% d'origine naturelle à base de feuilles de vigne rouge, dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Pour une solution de fond, deux capsules d'Antistax chaque matin et vous retrouvez des jambes légères. Nouveau Lotus Maxi Soft, encore plus doux, plus épais et plus résistant. Entrez dans un nouveau monde de douceur. Pour vendre ou acheter sans affiche, votre maison, villa, appartement, terrain, fermette, maison en pierre. Un seul nom, Olivier Rossato. 0474 400 800 Olivier Rossato vend sans affiche. 0474 400 800 Faites le bon choix. On n'oublie jamais comment on a décroché son premier emploi. Il est rare de trouver des candidats motivés, compétents et sûrs d'eux. En étant actif, on a plus confiance en soi. Il n'y a pas d'âge pour être actif. Pour lancer sa boîte, on a besoin d'un partenaire fiable. C'est si important de savoir qu'on peut se construire un avenir. L'Orbem devient Actiris. Actiris, la vie active. Mesdames et messieurs, le séjour sur BTV comprend le vol au départ de chez vous, l'hébergement en chambre tout confort, le buffet de spécialité locale, les activités sportives, amams, sauna, massage, animations tous les soirs et des géos canons. Abonnez-vous à BTV et passez des vacances de rêve en compagnie du meilleur du cinéma, des séries et du sport. BTV, déchaînez-vous ! Ben oui, déchaînez-vous ! BTV est gratuit jusqu'en nous et chaque mois deux films à la séance sont offerts. La Perle à Maison, le spécialiste de l'aménagement pour toute la maison, ouvre son dixième magasin à Messancy. La Perle à Maison vous conseille et livre également à domicile. Et jusqu'au 14 juillet, conditions spéciales ouverture. La Perle à Maison, la solution menuiserie, cuisine et salle de bain. Comment vous ignoriez que Silitbank s'utilise dans toute la maison ? Moi, sur mes robinets, j'utilise un produit spécial calcaire. Moi, Silitbank. Pour mes lavabos, un produit spécial salle de bain. Et moi, Silitbank. Pour le plan de travail, un produit spécial cuisine. Moi, Silitbank. Et puis pour le gros ménage, j'ai tout ça. Avec Silitbank tous les jours, la corvée du gros ménage, moi c'est terminé. Silitbank est un vrai multi-usage efficace tous les jours, dans toute la maison. Moi, j'ai un produit spécifique pour chaque pièce. Et moi, j'utilise un seul produit. Et pas 50. Bang. Dites adieu à la saleté. Couleur Café. Les 29, 30 juin et 1er juillet. Avec... Sean Paul. Yuri Bonaventura. Rachida. Kelis. Siggy Marley. Gotan Project. UV40. Manudibango. Ayo. Infos sur couleurcafé.be. Festival Couleur Café, le dernier week-end de juin, à Tour et Taxi. Mais Dimitri, je l'ai dit combien de fois ? Écran total à la Rambert Galerie. Une autre façon de passer l'été. L'événement moto de l'été a ne manqué sous aucun prétexte. Plus de 10 champions du monde, Agostini, Reed, Saron, Baker, Gould. Le plus grand rassemblement d'Europe. Animation, concerts, expositions et bourses d'échanges non-stop. C'est 30 juin et 1er juillet au Bikers Classics à Spa-Francorchamps. Avec Moto80 et la dernière heure. Pure FM et la 2 présente Le Festival Les Ardentes Du 5 au 8 juillet à Liège. Avec notamment Cassius, Infadels, Hooverphone, Ledytron, Archive, Joestar, Aaron, Olivia Ruiz, Gilsou, Rita Mitsuko, et bien d'autres. Infos et réservations. Lesardentes.be 120 heures de direct, les meilleurs groupes en live et en interview, c'est sur Pure FM, la radio des festivals rock de l'été. Consultez aussi tout l'agenda des festivals sur purefm.ba. Cet été, Volkswagen se déchaîne dans les festivals. Volkswagen, par amour de la musique. Ils se déjaillent. Lejet d'hanh�ur Lejet d'h Québec Merci.